Soyez les bienvenus, pasteurs. Tout le monde, gloire à Dieu! Ce soir, quiconque croira qu'un grand miracle, un puissant miracle, le miracle attendu viendra dans ta vie au nom de Jésus. Lève cette main, Père, au nom puissant de Jésus, nous venons à toi ce soir. Nous savons que tu es le Dieu de toutes grâces, la grâce qui pourvoit gratuitement tout chaud dans nos vies. Ce soir, fais-le dans chaque vie au nom de Jésus. Tout ce que nous espérons, et même au-delà de nos attentes, accorde-les-nous et à chacun. Bénis chacun. Et que ta joie, que le bonheur et la santé venant d'en haut viennent sur chaque vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu vous a béni pour vous asseoir. Vous savez, qu'à cette croisade, nous parlons de la grâce de Dieu. N'oubliez pas ça. La grâce de Dieu. C'est quoi la grâce ? En réalité, G-R-A-C-E. Les richesses de Dieu aux dépens de Christ. Voilà pourquoi nous disons qu'il a tout payé pour mon salut, pour ma vie éternelle, pour ma guérison, pour ma délivrance, Christ a tout payé. Et par la grâce, maintenant, nous avons la rédemption de Dieu aux dépens de Christ. Par accord de la grâce, maintenant, nous pouvons avoir la justice de Dieu aux dépens de Christ. Voilà pourquoi, en venant, rien dans mes mains, je n'amène. Je m'accroche simplement à la croix et la grâce le fera pour toi. Aouda, grand amène. Maintenant, quand je prie, comment est-ce que Dieu répond-il? Vous devez comprendre. Il répond par la grâce. Quelqu'un là-bas roule par terre, ça ne répond pas à la prière. à cause de roulades par terre. Quelqu'un peut verser des larmes, crier, pleurer, pleurer, pleurer. Dieu ne répond pas à la prière parce que je pleure. Et quelqu'un peut brûler ceci, brûler cela, donner ceci ou donner cela. Dieu ne répond pas parce que je donne ceci ou je donne cela. comment Dieu répond-il? Il répond par la grâce. La grâce. Et nous avons tous la grâce ce soir au nom de Jésus. G-R-A-C-E. La réponse de Dieu. Dieu répond abondamment et complètement. C'est comme ça il répond quand tu pries. Et tu portes les regards au calvaire. Tu regardes au Seigneur. Et il dit il regarde le calvaire. Il regarde à Christ et demande ce qu'il veut à cause de Christ. Et Dieu répond abondamment complètement et excédemment. C'est pourquoi je suis certain qu'il va exaucer ta prière ce soir. Voilà pourquoi je sais. Parce que ce n'est pas pas l'argent. Ce n'est pas pas le mérite. Ce n'est pas pas quelque chose d'autre que l'on puisse faire. Mais à cause de la grâce et ce soir je vous parle du message intitulé les participants particuliers de la grâce de Dieu. Les participants particuliers à la grâce de Dieu. Il y a titre au chapitre 2 titre chapitre 2 verset 11 car la grâce de Dieu source de salut a été manifestée pour tous les hommes. Chaque fois que nous lisons que nous lisons les Écritures nous ne lisons pas nos pensées dans les Écritures nous ne lisons pas nos idées dans les Écritures nous ne lisons pas ce qu'on nous a dit avant dans les Écritures nous lisons les Écritures directement clairement et il dit car la grâce de Dieu source de salut qui apporte le salut c'est la grâce de Dieu qui apporte le salut a été manifestée à tous les hommes et elle t'apparaît ce soir tu seras participant ce soir de qu'est-ce que je parle là-bas tu l'as déjà eu et ça vient pour toi maintenant le verset 12 verset 12 qui dit elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice et la piété dans le siècle présent comprenez la grâce nous parvient dans le verset 11 et le verset suivant le verset jour le jour suivant le moment qui suit cette grâce nous enseigne que maintenant nous avons le pouvoir maintenant nous avons la force maintenant nous avons la capacité de renoncer à toute impiété à renoncer au convoitisme mondaine maintenant nous devons vivre pas dans la négligence mais dans la sobriété dans la justice dans la piété dans ce siècle présent quand est-ce que la grâce de Dieu te parviendra dans ce monde présent quand est-ce que c'est grave à changer ta vie et te transformer c'est dans ce siècle présent maintenant même les participants particuliers à la grâce de Dieu verset 13 verset 13 il dit en attendant parce que la grâce est maintenant venue je peux maintenant anticiper attendre quelque chose je peux espérer vivre avec Christ en haut pour toujours en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus Christ verset 14 il parle de ce Christ qui s'est donné lui-même pour nous qui s'est donné lui-même pour nous pour nous ça veut dire toi et moi toi et moi est-ce que tu es là il s'est donné lui-même pour toi et pour moi et quand Jésus qu'il s'est donné pour moi et je sais que la grâce et la richesse de Dieu la rédemption de Dieu la justice de Dieu au dépend de Christ j'ai eu j'ai saisi j'ai reçu cette rédemption maintenant c'est ton tour moi j'ai déjà reçu pour moi le salut j'ai déjà reçu cela la délivrance j'ai déjà reçu cela la guérison j'ai déjà reçu et pour toi tu attends maintenant c'est à toi de prendre et tu vas avoir pour toi ce soir le salut ce soir la guérison ce soir la délivrance ce soir la libération ce soir est-ce que je peux te dire quelque chose tu vas reçoit exactement ce que j'ai eu la même guérison que j'ai tu auras la même guérison la même délivrance que j'ai reçu tu auras la même délivrance parce qu'il s'est donné lui-même pour nous pour toi et pour moi et moi j'ai reçu pour toi je vous dirai comment j'ai pris pour moi et alors toi tu viendras prendre pour toi j'ai pris pour moi parce qu'il s'est donné lui-même pour nous et on dit afin de nous racheter toi et moi de toute iniquité combien d'iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne purifier par lui et zéler pour les bonnes un vrai bon amène alors je me rappelle depuis que j'ai eu ce salut et j'étais à lui et j'ai dit tu l'as fait pour moi il a dit oui tu as pourvu le salut pour moi il a dit oui j'ai dit donne-le moi sans perdre de temps et il me l'a donné maintenant c'est ton tour et depuis ce temps là j'ai j'ai été zélé pas moi mais la grâce de Dieu aussi zélé que je suis tu seras aussi zélé que moi en fait puisque puisque vous êtes plus jeune que moi vous serez plus zélé que moi je sais Dieu avec zèle maintenant avec amour avec passion et vous aurez la même chose que j'ai eu Amen est-ce que je suis zélé dites-moi la vérité non est-ce que je suis zélé pour les bonnes oeuvres maintenant est-ce que vous voulez être comme moi j'ai dit Amen pour toi trois points à considérer un, deux, trois premièrement les participants privilégiés de la grâce de Dieu les participants privilégiés de la grâce de Dieu c'est la grâce de Dieu c'est le privilège de chacun de nous c'est ton privilège c'est mon privilège et tu viens et tu ne diras pas non et Dieu ne te dira pas non tu l'auras ce soir deuxième point nous voyons les produits actuels de la grâce de Dieu les produits actuels de la grâce de Dieu quand nous disons produits c'est comme nous sommes allés à l'école et tu sors et tu sors premier avec distinction je parle à quelqu'un là-bas tu ne seras pas un médiocre tu ne seras pas quelqu'un qu'on renvoie tu ne seras pas un croyant c'est comme ça tu seras un croyant vibrant et vous savez quand vous allez à l'école vous finissez et vous avez bien travaillé vous passez un examen international et vous réussissez maintenant l'école dira il est notre produit et ils seront fiers de toi et il dira ah elle est produit de notre école et ils seront fiers de toi le ciel dira regarde ce chrétien là oh ça c'est le produit du ciel ça c'est le produit de la grâce et c'est ce que Dieu fait dans nos vies il fait de nous les produits actuels de la grâce de Dieu de troisième point nous verrons le peuple particulier de la grâce de Dieu le peuple particulier de la grâce de Dieu vous savez parfois les gens parlent de nous j'étais allé dans un lieu donné et c'était un lieu où une personne autrement placée je ne savais même pas qu'il me connaissait alors nous sommes arrivés là-bas et un frère là-bas voulait qu'il comme maître de cérémonie et il voulait me présenter il dit sa majesté je veux vous présenter et il m'a doigté il dit non 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 ne le fais pas je le connais je ne savais pas qu'il me connaissait le ciel te connaîtra Dieu je le connais quand tu pries et tu comme oh Dieu oh regarde mon défi et tu me connais parce que toi comme tu es venu aujourd'hui tu seras une personne particulière de la grâce de Dieu ça c'est moi je dis ça c'est moi troisième point donc le peuple particulier de la grâce de Dieu voyons le premier point premier point les participants privilégiés de la grâce de Dieu je vous ai dit à l'utilisateur chapitre 2 verset 11 laissez moi vous le relire qui sont les participants privilégiés qui sont ceux-là qui peuvent venir est-ce qu'il y a des gens qui sont revendus de cette grâce de Dieu car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée combien de personnes quand nous disons tous est-ce que tu es dedans tu fais partie de tout le monde ce soir Dieu ne va pas te renvoyer c'est quand toi tu diras non je ne me compte pas dedans mais tu ne vas pas te compter tu ne vas pas te retirer te soustraire c'est ton privilège et tu diras oh la grâce de Dieu c'est la bonté de Dieu il dit la rédemption de Dieu il dit la manifestation complète et excellente de la bonté de Dieu a été manifestée pour tous les hommes et elle vient pour toi ce soir et comme elle te parvient ce soir ce sera ton jour de salut parce qu'on dit que cette grâce de Dieu a été manifestée à tous les hommes et elle apporte le salut à tous les hommes en deuxième Corinthiens chapitre 6 verset 1 en 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1 puisque nous travaillons avec Dieu avec Dieu nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain vous n'allez pas recevoir la grâce de Dieu en vain c'est tout la même que vous donnez la grâce de Dieu fera de grand chose dans votre vie elle apportera des vertus dans votre vie elle apportera l'assurance dans votre vie et vous serez content de l'avoir reçu j'ai reçu la grâce de Dieu rappelez-vous rappelez-vous la rédemption la rédemption rappelez-vous au dépend de Christ il a tout payé afin que tu puisses venir pour dire Seigneur je viens je te remercie Christ est mort pour moi je te remercie parce que tu ne rejettes personne et ce soir je deviens donc participant privilégié de la grâce de Dieu verset 2 verset 2 verset 2 il dit au temps favorable je t'ai exaucé au jour du salut le Seigneur dit qu'il a entendu ta prière parfois vous parlez au téléphone tu dis est-ce que tu m'entends est-ce que tu m'entends toujours peut-être à cause du réseau il ne t'entend pas mais il n'y aura pas de problème de réseau qui va directement vers Dieu est-ce qu'il t'entend ce soir il t'entend il entend ta prière il entend tes requêtes il entend tes demandes parce qu'il dit au temps favorable je t'ai exaucé et il dit au jour du salut je t'ai secouru notez cette date voici le jour du salut pour toi Dieu l'a dit et Dieu ne peut mentir voici le jour de mon salut un jour que tu n'oublieras jamais maintenant voici le temps favorable le temps favorable c'est quand il ne dort jamais il ne sommeille jamais il n'est jamais fatigué il n'est jamais épuisé il a sauvé les gens la semaine passée il a sauvé des gens partout dans le monde entier l'année passée et aujourd'hui est-ce qu'il se repose du salut des âmes non il sauve encore aujourd'hui et tu es le prochain qu'il va sauver le salut te parvient ce soir alors il dit maintenant voici le jour du salut comment est-ce que ça vient comment est-ce que ça va venir verset 17 verset 17 de ce même chapitre de Corinthiens 6 17 c'est pourquoi sortez du milieu de ça veut dire quoi disons par exemple tu es venu du village et tu n'as pas fréquenté et quelqu'un vient de la capitale de l'état et le gouvernement dit va dans tel village et annonce qui sont tous des illettrés vous n'avez pas été à l'école vous ne savez pas comment écrire et vous ne savez même pas lire le gouvernement a fait des provisions et vous êtes tous rassemblés là vous êtes tous rassemblés tous ceux qui n'ont pas été à l'école et on dit maintenant le gouvernement veut vous donner l'éducation gratuitement vous irez au primaire vous irez au secondaire et vous irez à l'université est-ce que est-ce que quelqu'un accepte l'offre j'ai dit est-ce que quelqu'un accepte l'offre maintenant qu'est-ce que vous faites tout le monde est rassemblé là et il dit je dois maintenant prendre les noms et je vais maintenant faire le rapport au gouvernement à la capitale que voici le nom que j'ai eu et vous voulez aller à l'école vous voulez avoir des diplômes vous voulez même devenir un docteur ou un ingénieur et vous voulez devenir un professionnel après et dit donc si vous voulez cette éducation gratuite venez sortez des autres qui sont illitrés et ceux qui veulent demeurer dans le le problème sortez qu'est-ce que toi tu vas faire dites-moi non quelle réponse donner au gouvernement qu'est-ce que je vais dire au gouvernement le gouvernement du ciel dirigé par Dieu tout puissant et il va leur dire le salut maintenant est disponible gratuitement grâce disponible tout ce dont ils ont besoin pour aller en haut là-bas tout est disponible maintenant va leur dire cela s'ils veulent c'est pourquoi ils disent c'est pourquoi sortez du milieu du milieu des pécheurs du milieu des ivrognes du milieu de ceux-là qui ne veulent qui ne veulent aller nulle part et toi tu vas là où je vais et toi tu veux aller là où Christ est pour nous préparer une place aider pour que cela se produise sortez est-ce que quelqu'un veut sortir maintenant est-ce que quelqu'un va sortir vous ne dites pas bon mon ami est-ce que tu veux reçoir cette offre gratuite du gouvernement de notre état ne pose la question personne ne regarde pas à gauche à droite est-ce qu'il veut sortir est-ce qu'elle veut sortir non toi tu prends ta décision d'abord est-ce que quelqu'un là-bas qui prend la décision est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas oh j'ai décidé de suivre Jésus point de retour point de retour le monde derrière moi la croix devant moi pas de retour pas de retour même si mes amis s'opposent à moi je vais toujours suivre point de retour point de retour le royaume de Dieu m'appelle et ceux-là qui ne sont pas encore prêts mais moi je suis prêt à suivre Christ je parle de quelqu'un là-bas ce soir c'est la soirée de ton salut comme la grâce de Dieu qui a été manifestée à tous les hommes tu seras manifesté ce soir mais sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas à ce qui est un peu je suis que vous comprenez maintenant nous appelons nous appelons vous voyez le gouvernement de la capitale appelle les gens sortent vous voulez l'éducation gratuite et ces gens là dans le gouvernement l'officiel le gouvernement parle ils ne connaissent pas les papiers ils ne connaissent pas les papiers géniques maintenant ils vont chercher des feuilles et ils essaient pour essuyer ce qu'ils veulent ça n'essuie pas et vous tenez ces feuilles avec vous et le représentant du gouvernement dit c'est quoi la chose c'est ce que j'utilise quand je vais aux toilettes ne touche plus cela tu auras quelque chose de meilleur toi là-bas tu auras quelque chose de meilleur dans ta vie personnelle dans ta vie privée quelque chose de meilleur du ciel au nom de Jésus alors toutes ces choses je touche ceci je prends ceci je fais ceci je fais cela le Seigneur dit viens pour une meilleure vie viens pour une meilleure vie je dis viens pour une meilleure vie pure et ne touchez pas à ce qui est impur et il dit et je vous accueillerai le gouvernement le représentant du gouvernement dès qu'il retourne à la capitale le gouverneur regarde les noms qui sont tristes je ne veux pas ça le gouvernement dit non le gouverneur ne fera pas ça je viens t'annoncer du gouvernement du ciel que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé il ne va pas te rejeter viens seulement viens seulement viens seulement et comprends que la grâce de Dieu qui apporte le salut a été maintenant manifestée à tous les hommes pour toi j'ai dit pour moi pour nous tous tu l'auras ce soir au nom de Jésus et je vous accueillerai verset 18 verset 18 je serai pour vous un père je serai pour vous un père le créateur sera ton père le Dieu parfait impartial sera ton père le sauveur de toute humanité sera ton père le guérisseur qui guérit tout le monde il guérit même ceux qui sont au dehors là-bas il dit regardez à moi vous serez le participant privilégié de la puissance de guérison du Seigneur et tout problème que tu as Christ va tout prendre pour vous pour vous pour vous félicitations comme vous venez et je serai pour vous un père pour vous et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur dans le monde il y a des choses que le gouvernement prouvé pour les fils pour les garçons et non pour les filles le royaume de Dieu le gouvernement de Dieu pour voir pour les fils et les filles est-ce qu'il y a des filles dans la maison lève la main il va voir est-ce qu'il y a des filles dans la maison ce soir crie à haute voix félicitations le salut est venu pour vous la grâce de Dieu est venue pour vous mes fils est-ce que vous êtes là mes garçons est-ce que vous êtes là gloire à Dieu le salut le salut vient pour vous au nom de Jésus le salut que vous avez ne sera pas différent du salut que Pierre avait que Jean avait que Jacques avait que Paul avait regardé ces hommes j'aurais souhaité être là quand ils étaient là alors j'aurais ce qu'ils ont eu le Seigneur dit aujourd'hui c'est le jour de ton salut le même type de salut qu'ils ont eu tu l'auras et il dit c'est le Seigneur lui tout le Tout-Puissant qui l'a dit le Dieu Tout-Puissant qui l'a dit dit Dieu Tout-Puissant ça veut dire quoi ça veut dire Dieu qui a dit qui va te sauver ce soir et qui est Tout-Puissant Satan peut essayer de bloquer la voie mais le Dieu Tout-Puissant va le renvoyer de ton chemin et tous ceux qui disent non, 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 non il n'est pas assez bon pour le salut tout sale trop pécheur il est très mauvais le Dieu Tout-Puissant va renvoyer va fermer la bouche de toutes ces petites, petites personnes le salut continue à venir le salut est venu pour toi aujourd'hui le deuxième deuxième point maintenant les produits actiels les produits actiels de la grâce de Dieu immédiatement quand tu viens la grâce de Dieu sous le salut te sera manifestée sera pour toi du gloire à Dieu me l'a donné je l'ai appris mais après cela Dieu fera que cette grâce de Dieu transformera ta vie en titre 2 elle nous enseigne vous et moi chacun de nous chacun de nous quiconque vient elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines pour vous et moi que nous soyons que nous puissions vivre dans la justice dans la piété ou dans le siècle présent là où tu étais avant le siècle présent tu n'arrivais pas à vivre dans la justice tu n'arrivais pas bien à parler à marcher dans la justice tu n'arrivais pas bien parler dans ce siècle présent et ce salut te parvient ce salut cette grâce va t'enseigner va t'enseigner vous savez quand je grandissais en tant qu'un jeune mon père m'enseignait de bonnes choses va là-bas va là-bas oui monsieur mais je n'avais pas le pouvoir interne la capacité je n'avais pas la force de faire ces choses et je m'étais égaré mais maintenant les choses sont différentes maintenant la grâce est venue la grâce est venue tu verras que les choses seront différentes dans ta vie tous ceux qui disaient oh va là-bas oh oui pasteur mais après nous s'est séparés tu es saint tu dis vraiment comment est-ce que le pasteur veut que je suive là mes amis vont là de l'autre côté comment est-ce que le pasteur veut que je sois différent ce n'est pas moi c'est la grâce qui est venue dans ta vie aujourd'hui et cette grâce va t'enseigner à renoncer à l'impiété vous savez ce que ça veut dire l'impiété si tu regardes ce mot il y a Dieu il y a la piété dedans il y a l'impiété ça veut dire comme Dieu mais impiété le IEM c'est ça qui renverse notre vie nous voulons comme Dieu tel père tel fils non à cause de cette chose qui est en nous l'incapacité à faire le bien l'impiété est entrée maintenant la grâce de Dieu vient à toi est-ce que je parle de toi la grâce de Dieu te parvient et l'impiété frappe à la porte avant avant que la grâce de Dieu ne vienne tu ne savais pas comment dire non à tout moment qui est là-bas à la porte l'impiété cette chose est encore venue qu'est-ce que je vais faire maintenant tu ne pouvais pas dire non qui est encore à la porte l'injustice cette chose est encore venue qu'est-ce que je peux faire maintenant tu ne pouvais pas dire non toutes ces mauvais mauvais choses de ta vie qui venaient et quand elles viennent elles ne viennent pas elles restent là-bas l'impiété vient et ça reste l'injustice vient et ça reste les mauvaises habitudes viennent et elles restent et toutes ces choses qui tournent notre cerveau qui tournent nos vies et renversent notre vie elles frappent à la porte et tu n'as pas le pouvoir de dire non et elles restent là et maintenant elles ruinaient nos vies mais maintenant quand la grâce vient la puissance de dire non viendra dans ta vie et si le diable frappe à la porte qu'est-ce que tu vas dire dis ce nom tel que tu vas le dire pour que je t'entende et quand tu dis cela ça va boucher les oreilles du diable et il va la grâce maintenant est venue pour ce type de nom la grâce est venue alors l'impiété frappe à la porte qui est là impiété dites-moi ce que tu vas dire tu pourras dire non et il dit la convoitise mondaine convoitise mondaine c'est pour dire la convoitise d'après les choses telles que les gens du monde convoitent certaines personnes dans le monde elles convoitent les biens de leurs voisins ils veulent prendre le sang pour certaines personnes dans le monde elles convoitent c'est de prendre les organes de leur corps même si on tue la personne comment prendre les organes c'est leur désir je veux me faire de la convoitie du monde vous savez parfois c'est appartenir appartenir ils boivent elles boivent et toutes ces communautés boivent et c'est toi le seul si tu ne bois pas alors tu entre dans le système ça c'est la convoitise du monde les soirées de nuit oh tu dois aller ici tu dois aller là-bas qu'est-ce que tu vas faire là-bas je vais me relaxer non non on ne se relaxe pas là-bas tu dépends de l'argent tu dépends de l'énergie tu dépasses l'utilité de ta vie tu gaspilles ta vie là-bas mais tu ne pourrais pas dire non mais maintenant toute la convoitie du monde va passer tes amis diront ah ah viens non nous allons quand ce soir tu dis le même lieu là où on allait oh quelque chose m'est arrivé qu'est-ce que tu es arrivé le salut est venu dans mon coeur la grâce de Dieu est venue dans ma vie la richesse de Dieu au dépend de Christ c'est ce que j'ai maintenant la rédemption de Dieu au dépend de Christ c'est ce que j'ai maintenant la justice de Dieu au dépend de Christ je dis non dis non avec moi et il dit maintenant que nous devons vivre dans la sobriété on vivait de façon négligente frivole nous vivions de façon dissipante en dispersant notre énergie notre pensée nos stades cerveau nous n'étions pas sobres mais maintenant cette grâce dit tu ne tu ne peux plus être frivole comme par le passé tu ne peux pas être aussi insensé que tu l'étais avant tu vis maintenant dans la sobriété comment vivre dans la sobriété la grâce enseigne-moi quand on parle de ces choses sales sales dans le salon et tout le monde ceux qui attendent leur tour et ceux qui sont en train de faire derrière les chevilles rient rient soulève la tête tu ne jouis plus des mauvaises histoires n'est-ce pas tu ne jouis plus des mauvaises histoires et des sales blagues n'est-ce pas parce que maintenant tu vis dans la sobriété maintenant tu te rappelles tu te souviens de moi comme votre grand frère comme votre papa comme votre père dans le seigneur et tu dis est-ce que papa va jouir de ce type de sales blagues non est-ce qu'il va rire avec eux comme il mène cette vie insensée comme il mène cette vie frivole est-ce que mon papa dans le seigneur va faire ça et moi j'ai reçu le même salut qu'il a eu ainsi je serai sobre dis-moi non et dans la justice dans la piété dans la piété la vie sera différente ta vie sera différente la grâce de Dieu te parvient et cette grâce de Dieu t'enseigne que maintenant tu renonces à l'impiété au convoitisme mondial tu vis dans la sagesse dans la justice et tu vis dans la piété où dites-moi non dites-le à haute voix non dans le siècle présent laissez-moi vous dire quelque chose vous savez la plupart des choses que nous faisons en réalité apportent les maladies dans nos vies plusieurs personnes ne le savent pas les scientifiques nous disent même qu'il y a des maladies qui viennent à cause de notre mode de vie nous avons des problèmes cardiaques à cause de notre mode de vie nous avons problème de sang de sucre dans le sang diabète c'est notre mode de vie nous avons l'hypertension à cause de notre mode de vie nous avons le sang qui ne coule plus bien c'est à cause c'est à cause de notre mode de vie ce que nous mangeons aussi nous ronge vous ne savez pas ça avant ce que tu bois te bois aussi et les scientifiques nous disent maintenant les docteurs aussi ils nous disent ceci va te tuer ceci va te tuer vous savez quand j'ai commencé à prêcher j'aimais mettre l'accent si tu es un chrétien si tu es un croyant tu ne dois pas fumer certaines personnes ont accepté mais plus tard les scientifiques l'ont dit et ils ont envoyé ça au gouvernement les recherches qui ont été faites ils ont vérifié ils ont dit ils ont dit maintenant que la fumée écoute ta vie elle peut même couper plus de 10 ans 20 ans de ta vie non seulement ça même avant de mourir il y a ce que nous appelons la durée de ta santé différent de ta durée de vie de l'expérience de vie est écoutée et la fin de ta vie pour 5 ans ou 10 ans à venir tu vas souffrir de cancer de ceci ou de cela c'est la main où nous vivons ce sont toutes ces choses que le diable a amené dans le monde quand Adam et Ève ont été créés et Dieu les a créés pour qu'ils soient comme lui il n'y avait pas de maladie mais quand le péché est entré dedans la maladie est venue parce que le péché envoie les maladies dans notre corps mais maintenant nous allons couper cette corde là une fois que tu donnes ta vie au Seigneur la première chose c'est que ton âme appartient au Seigneur ton cœur appartient au Seigneur ton corps aussi appartient au Seigneur vous êtes le temple de Dieu est-ce que tu vas voir ton temple craquer laisser ça comme ça des lisas qui entrent qui sortent est-ce que tu vas voir le toit de ta maison et la pluie tombant et tout est inondé la même chose Dieu fait de ton corps son temple il fait de ton corps quoi vous êtes le temple de Dieu les eaux brisées seront réparées les maladies seront guéris seront guéris problèmes de cerveau seront guéris vous savez si vous avez problème de cerveau vous avez le cancer et vous mourrez des fusions de sang et l'énergie est arrachée de votre vie Dieu dit que c'est mon produit non il ne peut pas dire ça il ne peut pas dire ça c'est mon produit la personne mère de cancer la personne mère de tuberculose le monsieur mère la femme de tout cette situation causée par les démons non il va ôter cela ce soir la grâce vient dans ta vie de qui est-ce que je parle là-bas avant de dire ce que je vais dire de qui est-ce que je parle là-bas ah tu es là Dieu t'a vu là-bas il va purifier ton coeur il va guérir ton corps toutes ces choses qui veulent détruire ton organisme le Seigneur va tout enlever c'est ce qu'il a fait pour moi regardez-moi à mon âge si tu es debout je peux tenir debout longtemps plus que toi si je peux tu t'assoies je peux me lever si je vais là-bas vers là-bas je ne suis pas fatigué je te transmets cela le même salut que j'ai reçu ce même salut tu l'auras et la même guérison la même santé que j'ai que je vois ton visage là-bas viens que je vois ton visage là-bas tu l'as au nom de Jésus la délivrance la délivrance viendra pour toi il y a quelque chose de plus grand que la délivrance c'est la domination ce soir tu auras cette domination j'ai 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 tout ce que Jésus a payé sur la croix du calvaire la liberté tu es libre parce qu'il y a une corde un joug qui te ligote là-bas et tu n'arrives pas à faire ce que tu dois faire c'est ce joug cette corde est brisée ce soir brisée 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 qui est délivrée au nom de Jésus acte 11 23 acte 11 verset 23 lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu quoi ben là-bas c'est venu à Antioche et il a il est venu il a vu les gens et on dit qu'il a vu la grâce de Dieu ah ah dites-moi ben là-bas comment tu vois la grâce c'est comme tu vois l'air comme nous sommes ici maintenant nous ne voyons pas l'air mais nous voyons l'air par l'action de l'air quand le vent souffle on ne voit pas le vent mais nous voyons le vent par l'action du vent comme les arbres bougent par ci par là nous disons ah ça c'est le vent qui souffle là-bas le vent souffle comme tu sens comme tu sens la fraîcheur sur ton corps tu dis gloire à Dieu je suis venu en public parce que le vent souffle par son action quand tu as la grâce de Dieu cette grâce sera visible quand ils sont venus il a vu la grâce de Dieu il a vu la gentillesse ils étaient tendres l'un envers l'autre il dit il n'y a pas de doute la grâce est dans ce lieu parce que quand la grâce vient elle ôte la violence elle ôte l'agressivité que les gens avaient poussant marchant sur les gens ils voient la gentillesse quand la grâce Dieu te parvient tu ne vas pas beaucoup me parler je peux la voir et je peux voir cette douceur il y a le repos le repos dans leur vie quand il a regardé la communauté de croyants et tout ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à rester à la maison ils ne jouent pas de la communion et ils ne courent pas si par là et ils font beaucoup de choses il est arrivé il a vu la gentillesse et il a vu le repos parmi eux la tranquillité quand il y a la grâce de Dieu nous verrons la grâce nous verrons la gentillesse dans ta vie nous verrons le repos la tranquillité dans ta vie il a vu leur attitude leur attitude l'attitude les uns envers les autres l'attitude aimable l'attitude d'aide et l'attitude d'une de confiance c'est ce qu'il a vu et il a vu leur attitude au problème il a dit il n'y a rien à craindre Dieu est toujours sur le trône ceci est arrivé ceci est arrivé et leur attitude envers le problème ils ont dit oh j'ai amené ça à Dieu dans la prière et je vais donner mon témoin demain il a vu leur attitude ça c'est ça vous voyez quand la grâce de Dieu dans nos vies nous n'avons pas créé beaucoup créé pour dire oh j'ai la grâce de Dieu non je peux le détecter je peux le détecter par la gentillesse je peux le voir par ton repos je peux le voir par ton attitude je peux le voir par ton comportement l'âme dont tu te comportes et l'âme dont tu ton caractère ton charisme je vois cela nous pouvons ne pas voir l'air mais nous respirons l'air nous ne sommes pas suffoqués donc je connais l'air je peux ne pas voir la grâce de Dieu nous voyons le comportement le caractère et le mode de vie nous disons gloire à Dieu il y a la grâce ici et quand tu vois une personne et tu vois qu'il y a la capacité s'il te dit je vais faire ceci vous le voyez la semaine suivante le mois suivant et il a fait la capacité dans sa vie pendant que les autres qui n'ont pas la grâce ils luttent encore par ci par là la grâce de Dieu est venue dans sa vie et elle le rend capable quelque chose de bon nous verrons ça dans ta vie la gentillesse sera visible dans ta vie le repos la tranquillité nous le verrons dans ta vie l'attitude il n'y a pas de gens qui paniquent qui se soucient qui ne s'inquiètent pas d'anxiété l'attitude de joie l'attitude de paix nous verrons cela dans ta vie ton comportement quand les autres pour ceci pour cela ton comportement va montrer que tu as la grâce de Dieu j'ai la grâce de Dieu et la capacité dans ta vie et ce que Dieu a fait la puissance qu'il te donne la force qu'il te donne la stabilité qu'il te donne et ça va t'arriver aujourd'hui et quand je te verrai demain je vois certaines personnes ici demain les jeunes les adolescents les étudiants et ceux qui on y affine les études que tu je te verrai demain si tu es là et je vais te voir demain où es-tu crie et quand tu viens demain je verrai la grâce de Dieu dans ta vie et nous allons ajouter encore quelqu'un crie addition crie multiplication dans ta vie au nom de Jésus mais la grâce de Dieu sera sur ta vie papa à la maison il verra la grâce de Dieu dans ta vie maman à la maison il verra la grâce de Dieu dans ta vie tes amis tes amis tes amis ils verront la grâce de Dieu dans ta vie même tes ennemis s'il y a un ennemi ils verront la grâce de Dieu dans ta vie tu es là pour une nouvelle vie quelque chose qui n'est jamais arrivé avant va se produire ce soir la guérison qui n'a jamais lieu avant va t'arriver ce soir la puissance manifestée qui n'a jamais eu lieu avant va se produire ce soir troisième point le peuple particulier de la grâce de Dieu mais vos particuliers veulent dire le peuple distingué le peuple différent le peuple d'un niveau supérieur d'un niveau supérieur plus élevé dans leur vie au nom de Jésus particulier qu'elle est l'opposé comme un déambule comme toute autre personne ne lui parle pas et il fait partie des gens ordinaires mais tu sortiras de ces gens ordinaires au nom de Jésus ah tu espères quelque chose de lui comment est-ce que tu peux faire ça tu ne le connais pas il est toujours en bas et il est toujours en bas une personne même qu'on va balayer tu vas te distinguer ce soir en ayant la grâce de Dieu dans ta vie je vous le dis tu seras particulier parce que je l'ai dit mais parce que la grâce de Dieu qui vient dans ta vie te verra et tu seras particulier premièrement Dieu qui est au ciel va te voir comme particulier les anges de Dieu te verront comme étant particulier les enfants d'Israël à Gossène il y avait les ténèbres partout mais il y avait la lumière là où ils étaient parce qu'ils étaient particuliers quand les ténèbres partout la lumière va briller d'en haut parce que tu es particulier les anges de Dieu te verront comme étant particulier ton peuple autour de toi te verront comme étant particulier Amen quand j'ai reçu cette grâce du salut avant je prenais des réunions je fais ceci je fais cela mais je n'ai plus à le faire la grâce de Dieu qui a apporté le salut a tout transformé dans ma vie et les autres camarades de classe où j'allais à l'école m'ont vu comme étant différent distinct et particulier j'étais rentré et ceux qui sont à la maison ils m'ont vu différent distinct et particulier les choses que je faisais je ne les fais plus les lieux que je fréquentais je n'y vais plus les choses que je mettais dans ma bouche je ne les mets plus parce que la grâce est venue maintenant pour me rendre particulier toi toi même Satan saura que je ne peux plus toucher ça il met la main dans la bouche il se mord oh ce monsieur est parti oh cette femme est partie ce garçon est parti je ne peux plus l'utiliser et personne ne peut plus utiliser ton sang parce que maintenant tu es particulier titre chapitre 2 verset 14 titre 2 14 qui s'est donné lui-même pour nous vous voyez à tout moment pour nous pour nous pour toi et moi moi et toi il s'est donné lui-même pour qui pour qui pour toi afin de nous racheter vous et moi moi et vous afin de nous racheter de toute iniquité Amen et de se faire un peuple un peuple particulier purifier de se faire un peuple particulier et dit allons-y tu es de haut je veux savoir où je vais avant de me lever allons-y dis-moi où est-ce que nous allons on va à ce lieu on va faire faire ça j'ai dit ah je ne peux pas le faire je ne peux plus pourquoi je suis particulier je suis différent je suis distinct c'est ce qui vient dans ta vie aujourd'hui et disent disons ceci mentons ensemble et disons à l'homme d'autorité de distinction tu as dit que c'est un mensonge il dit oui et on est en train de tout emballer maintenant non je ne peux plus le faire pourquoi parce que je suis particulier un enfant de Dieu particulier un fils fille de Dieu particulier et ça va t'arriver ce soir zélé pour les bonnes oeuvres je ne comprends pas le jour où j'ai eu le salut par la grâce de Dieu qui est venu dans ma vie la première personne que j'ai rencontré il a vu un sourire sur mon visage et je voulais lui dire quelque chose quand tu te maries tu veux en parler à quelqu'un quand tu as un diplôme tu veux en parler à quelqu'un quand tu as un nouvel emploi tu veux en parler à quelqu'un quand j'ai reçu la grâce le salut mon nom dans le livre de vie je voulais simplement en parler à quelqu'un et jusqu'à présent c'est ce que je fais toujours je veux toujours en parler à quelqu'un les bonnes oeuvres les bonnes oeuvres les bonnes oeuvres maintenant zélé pour les bonnes oeuvres c'est toi le prochain qui sera le prochain qui sera le prochain salut dans ton coeur la guérison dans ton corps la délivrance dans ton âme et ton nom maintenant écrit dans le livre de vie au ciel et ta vie sera transformée pour le meilleur Amen Voici le moment de la décision est-ce que tu as décidé la tête baissée les yeux fermés la grâce de Dieu maintenant a été manifestée à tous les hommes et c'est pour toi et c'est à toi de dire oui je suis un candidat de cette grâce et de ce salut c'est pour tout le monde Jésus c'est donné lui-même pour nous pour vous et moi pour tout le monde il est maintenant disponible et vous voyez tout ce que ça va faire dans ta vie toucher ton coeur préparer ton coeur guérir ton corps te délivrer et te donner la domination rien de ce monde ne pourra avoir la domination sur toi au nom de Jésus et tu veux avoir cette grâce en ce jour de ton salut n'importe où tu es lève ta main Amen que Dieu te bénisse là-bas Amen que Dieu te bénisse lève cette main Dieu t'attend voici ton jour voici le moment présent où la grâce de Dieu le salut de Dieu le pardon de Dieu viendra dans ta vie et tu sortiras du milieu d'eux et tu deviendras un vrai fils une vraie fille de Dieu comme tu lèves la main là-bas oh le Seigneur te cherche il sait là où tu es il observe maintenant quand tu lèves la main et tu prends la décision que tu vas sortir du milieu d'eux et tu viendras dans la belgérie dans la grâce de Dieu qui apporte le salut lève cette main lève cette main que Dieu te bénisse et tu lèves la main mets-toi debout mets-toi debout que Dieu te bénisse merveilleux les merveilles qui commencent ne vont jamais cesser vous écoutez la ligne et vous écoutez la radio levez la main et mettez-vous debout c'est le moment et puis priez pour tout le monde pour que la grâce vienne pour le salut tu lèves la main et tu te mets debout nous quittons la maison dans les églises de par le monde partout où vous êtes joignez-vous à nous levez la main là-bas sortez du milieu d'eux et le Seigneur dit je vais vous accueillir je serai pour vous un père et vous serai pour moi des fils et des filles dit le Seigneur tout puissant debout là-bas parlez à Dieu le Seigneur il a décidé priez maintenant il a décidé de suivre le Seigneur point de retour point de retour parle au Seigneur maintenant la prière j'abandonne ma vie passée et je viens à la nouvelle vie je viens recevoir la grâce abondante de Dieu point de retour point de retour je viens pour tout ce que tu as fait et pourvu à la croix du calvaire il a fait pour nous pour lui et elle pour toi et pour moi Seigneur je viens recevoir point de retour point de retour parle au Seigneur dans la prière que je la main levière prie avec vous maintenant Père au nom puissant de Jésus je prie pour tous ceux tes fils et tes filles tous ceux qui sont sortis de la vie passée et qui viennent maintenant à Christ ils viennent à lui le sauveur Seigneur selon ta promesse qui est que le salut parvient à chacun maintenant au nom de Jésus par ta miséricorde par ton amour par ta compassion par ta grâce pardonne tous les péchés du passé pardonne-les au nom de Jésus apporte le salut dans leur vie que la joie du salut la victoire du salut soit pour chacun maintenant au nom de Jésus une nouvelle vie la vie éternelle la vie joyeuse la vie victorieuse la vie juste accorde à chacun maintenant nous recevons mon ami nous recevons mon fils tu reçois ma fille tu reçois tu es sauvé au nom de Jésus merci Seigneur c'est fait au nom de Jésus nous prions un autre amène un bon amène inoubliable d'Aoda toujours debout vous qui avez levé la main notre pasteur vient maintenant pour nous donner des instructions conseillées rapidement allons vers eux faisons-le rapidement maintenant que vous êtes le temple du Dieu je reviendrai ce temple ton corps sera réparé ce soir restauré ce soir guéri ce soir tout ce qui est brisé de ta vie sera corrigé ce soir pour le bienvenu dans le royaume toujours debout vous qui avez levé la main le conseiller viendra vers vous partout nous sommes ceux qui ont levé la main s'il vous plaît occupons-nous deux rapidement et vous qui avez levé la main gardez-la levé qu'on puisse vous identifier là où vous êtes dans l'église locale où vous êtes sur le lieu de croisade en plein air où vous êtes ne vous asseyez pas sans avoir reçu la fiche de décision le Seigneur est content de votre décision ce soir c'est la plus grande décision que vous pourrez prendre dans la vie c'est la décision qui comptera pour l'éternité nos conseils sont à vos côtés ils sont là pour prendre vos renseignements nos prénoms pour que nous puissions vous aider à maintenir la foi que vous avez reçu en crise ce soir soyez libre de donner tout ce qu'on vous demande vous êtes enfant de Dieu vous ne pourrez plus mentir et donner de fausses informations tous vous concernant comme informations qu'on vous demandera n'hésitez pas à les donner et si vous nous suivez en ligne vous avez donné votre vie à Christ après le message du serviteur de Dieu ce soir il y a un lien qui s'affiche à l'écran toucher dessus ça ne vous donne pas la main copier et coller dans votre base de recherche et un formulaire s'affichera jcqhq.org.connect si vous nous suivez à la radio à la télévision et que vous donnez votre vie à Christ envoyez nom et prénom votre adresse par sms ou whatsapp à plus de 134 91 54 44 92 63 93 plus de 134 91 54 96 92 63 du moins envoyez donc vos informations à ce numéro au 5 63 64 65 66 68 69 68 69 70 69 70 70 60 69 Il y aura un banquet spécial pour tout ce qui donne leur vie à Christ au cours de cette croisade. Le dimanche 6 octobre 2024 dans toutes nos églises de par le monde. Vous aurez donc plus d'informations dans vos nations, dans vos régions. Le pasteur sera content de vous savoir participant de ce programme. Donc le banquet de nouveaux convertis, le programme vous sera donné dans vos différentes nations. C'est pour ça qu'il faut vous faire enregistrer vous qui avez donné votre nom au Seigneur. Merci. 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 lien qui vous renverra vers une fiche à remplir et là nous allons vous aider dans votre nouvelle marche avec Christ. Si vous n'arrivez pas à cliquer, vous pouvez copier et coller dans votre bas de recherche et le formulaire s'affichera. Vous nous suivez à la radio ou à la télévision. Est-ce que vous donnez votre vie à Christ? Oui, nom et prénom. Pas SMS. Sous-titrage ST' 501 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 reçois ton miracle maintenant, reçois ta guérison maintenant, et ce qu'on n'arrivait pas à faire avant, comme nous disons le dernier Amen maintenant, tu pourras le faire, Seigneur, confime-le dans chaque vie, merci Seigneur, c'est fait, au nom de Jésus, nous prions, non, je l'ai reçu, je l'ai reçu, je l'ai reçu, n'observe pas seulement les autres, examine-toi, vois, là où c'était, regarde ça, c'est parti, maintenant tu n'arrives pas à te lever, tu peux te lever, tu n'arrives pas à marcher, tu peux marcher maintenant, tu n'arrives pas à voir, tu peux voir, tu n'entendais pas, maintenant tu peux entendre, examine-toi seulement, il y a le témoin dans ta bouche, Enfin, j'ai reçu, je peux te présenter, c'est terrible, je peux aller, je peux aller enlever,